je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale dans lequel je vais parler des douleurs physiques des tensions physiques et de la maladie la question qui se pose c'est qu'est ce qui fait que nous avons une maladie plutôt qu'une autre qu'est ce qui fait que des maladies se reproduisent de manière transgénérationnelle ça pose aussi la question du coup de la transmission de la maladie est aussi la notion de la mort un sujet tabou alors la première chose que j'aimerais vous dire c'est que qu'est ce qui fait que une maladie vient à vous aucune maladie n'arrive au hasard en fait parce que la maladie en elle-même contient un message une vous allez détecter plutôt vous serez susceptible d'avoir plutôt certaines maladies plutôt qu'une autre voilà ce que je veux dire alors je vais vous expliquer votre âme ici c'est la part de vous qui est en toute bienveillance vis-à-vis de vous même qui est là pour vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous envoie un message constamment à votre corps votre corps lui même est donc le messager de votre âme votre corps transporte l'information de ce que vous désirez si par exemple il ya quelque chose dans lequel vous désirez et qui vraiment génère de la joie chez vous la joie valide que c'est effectivement la joie qui est là dans votre corps à travers une émotion cette émotion ça fait une émotion positive comme ça fait une émotion négative vous valide qu'effectivement tiens si c'est de la joie et du plaisir c'est exactement ce que je désire à l'intérieur de moi par contre si l'émotion est plutôt de la colère ou de l'angoisse ou des peurs donne aussi une information qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné que ça ne correspond pas vraiment à ce que vous désirez à l'intérieur de vous le corps devient alors un messager de votre âme donnant l'information de ce qui est important pour qu'est ce qui se passe c'est que généralement dans le rythme de vie dans lequel nous sommes on ne traite pas notre émotion nous n'avons aucune lecture de nos émotions aucun décodage au niveau de nos émotions et nous qu'est ce qu'on fait on va faire en sorte d'aller bien très vite on va faire en sorte de de faire en sorte que les émotions ne nous dérangent pas dans notre façon de vivre notre quotidien donc soit on va faire du sport soit on va faire la danse soit on va faire de l'art on va aller boire un coup avec les copains on va en parler mais on va tout faire pour se soulager le problème en fait c'est que vous n'avez eu aucun traitement de vos émotions aucun déstockage je dis souvent déstockage au niveau mémoire cellulaire il n'y a aucun traitement au niveau des émotions donc tant que vous ne traitez pas l'émotion ici vous ne pouvez pas traiter le message ici contient le besoin donc vous ne traitez pas le besoin qui est relié à votre âme d'accord donc quand l'information n'est pas traitée au niveau des émotions votre ami dit tiens le message n'est pas assez clair on va faire en sorte d'envoyer un message un petit peu plus fort à ce moment là votre corps va émettre des tensions physiques ou des douleurs physiques on dit et où il y a bien quelque chose que tu veux qui ne te convient pas alors ça peut être un torticolis justement ça peut être ça commence par un on va dire un mal de ventre ça peut être une gastro ça peut être un rhume et ça peut commencer comme ça déjà et en même temps là on vit notre vie et on traite le symptôme on traite le rhume on traite le mal de ventre voilà on prend des médicaments mais on ne va pas avoir une lecture plus profonde que ça qu'est ce qui se passe votre âme qui est la part de vous qui est là pour prendre soin de vous votre être appelé ça comme vous voulez dit je crois que ce message de ce que je veux vraiment de ce que de ce qui est important pour soi n'est pas là ok on va envoyer un message un peu plus intense et à ce moment là ce sera la maladie et ce sera pas une maladie n'importe quelle maladie cette maladie elle aura une spécificité c'est que cette maladie qui va être là elle va être totalement reliée avec ce besoin profond je vous donne je vous donne plusieurs exemples je veux déjà parler de moi il ya un moment donné où moi j'étais vraiment dans ce conflit avec ma mère et ce que j'aspirais au plus profond de moi c'était vraiment de me sentir comment libre libre de cette autorité par rapport à ma mère je ne savais pas comment faire j'exprimais ma colère auprès d'elle j'exprimais mon désaccord auprès d'elle j'exprimais les blessures que j'avais vécu avec elle et à quel point ça m'a fait souffrir mais je savais que j'avais une appréhension d'aller plus loin que ça qui est de j'ai peur d'éclater vraiment ma colère d'être vraiment honnête avec la colère qui est là parce que j'avais peur de la rupture qu'est ce qui se passe une part de moi aimerait vraiment de la reconnaissance dans ma blessure une part de moi a envie de me sentir libre de cette autorité qu'est ce qui se passe mon corps avec un virus un virus qui fait que si le virus n'est pas soigné on aboutit à un cancer waouh à partir de là qu'est ce qui se passe le cancer est une maladie très spécifique pour des personnes qui sont en colère et qui contiennent leur colère je comprends bien à ce moment là que pour que mon corps guérisse pour qu'il arrête cette fonction là parce que la maladie elle a une fonction c'est de transmettre le message de ce que j'ai besoin de changer et que je n'ose pas faire la maladie devient donc comporte donc la solution de notre problématique c'est ça qui est important et en fait on se déconnexent vraiment de ça c'est que la maladie elle comporte la solution de ce que nous avons besoin de changer et qu'on n'ose pas bien sûr donc ce n'est pas par hasard que moi à ce moment là il s'agissait d'un cancer pour moi nickel mais quand je traite au niveau de la somatique de la symbolique de la de la de la maladie je comprends bien qu'au delà du fait de soigner mon corps physique parce que c'est important aussi d'accompagner son corps physique c'est important de traiter le message parce que tant que le message n'est pas reçu le corps va donner l'information parce que là mais en train de réitérer qu'il y a quelque chose qui est important pour moi que je n'ose pas faire et donc à partir de là je me suis autorisé c'est ce que j'ai fait j'ai pris mon courage à deux mains pour vraiment éclater toute ma colère auprès de ma mère et faire quelque chose que je n'osais pas que j'avais besoin qui est de couper les ponts avec elle de prendre les distances avec elle et c'est ce que j'ai fait et vous savez quoi dans les prochains analyses que j'ai fait le virus s'est résorvé tout simplement donc je vous donne aussi un exemple au niveau de la somatique de la maladie on est vraiment aujourd'hui en pleine actualité par rapport au co vide et c'est assez intéressant parce que j'ai un patient qui est atteint de paulite de du corona mais enfin il se porte très bien il est juste comme une personne qui est bien grippé fatigué mais bon voilà et les millions en quarantaine c'est la particularité de cette maladie et vous savez quoi vous savez pourquoi lui la détecter et pourquoi pas quelqu'un d'autre mais pourquoi lui particulièrement parce qu'il a utilité de cette maladie parce que cette maladie lui permet justement de faire quelque chose qu'il n'ose pas faire et qu'il n'ose pas dire justement à sa femme parce qu'actuellement son situation tangent c'est justement de prendre ses distances il a un besoin de recul il a un besoin de revenir vers lui il a un besoin d'être dans sa bulle donc la maladie qui lui correspond bien actuellement c'est ça parce que ça contient le fait que ça contient la solution et le message dont il a besoin c'est d'assumer le fait que là ici et maintenant il n'est pas disponible et qu'il a besoin d'être en retrait et en fait quand ça c'est vu quand on y vient en séance et en séance individuelle et que ce message là est vu et reconnu dans la séance ça lui permet justement à son corps de se réhabiliter beaucoup plus vite parce que au lieu de son corps que cela passe par le corps et la maladie il suffit que lui pleine prennent pleinement le relais de dire ok j'assume mon indisponibilité je le formule et à partir de là la maladie et sa fonction se dit se délit parce qu'elle n'a plus besoin d'être le corps n'a plus besoin d'envoyer ce message voilà donc c'est pour vous dire que vraiment chaque chose chaque maladie à tout son sens donc dans les soins dans les soins guidés que j'effectue justement l'objectif et le but c'est d'aller rencontrer l'attention physique ainsi que les émotions d'aller rencontrer la maladie pour aller converser avec elle et faire équipe avec elle parce qu'elle contient vraiment un message important voilà qui est la solution de ce que vous avez besoin de changer en vous pour vous pour permettre au corps d'être tranquillisé d'être plus en paix et donc c'est à travers une guidance justement durant toute la séance que je vais vous amener pas à pas à comment faire pour rentrer en contact avec ces parts là de vous récupérer le besoin pour l'information du besoin profond et ensuite ensuite il s'agit après pour vous de vous mettre en action voilà donc aucune maladie n'arrive au hasard certaines maladies sont là parce qu'elles répondent vraiment un besoin qu'on a besoin de mettre en place ça c'est sûr mais du coup se pose la question de la transmission est ce que du coup si on a des maladies on développe des maladies qui répondent à nos besoins est ce que ça veut dire que forcément nous allons récupérer la transmission la notion de la transmission ne se fait plus en fait tel qu'on le dit tel que beaucoup de gens le pensent ça veut dire que en fait la transmission ne se fait pas par hasard non plus la transmission elle se fait si de manière collective moi aussi auprès de toi j'ai besoin de cette maladie tout comme toi parce que certainement ça va toucher autre chose chez moi voyez bien que par exemple quand vous avez un enfant qui a la grippe chez vous votre enfant ou votre conjoint ou qu'il ya la gastro vous savez bien que c'est transmissible mais est ce que systématiquement vous l'avez détecté est ce que systématiquement vous l'avez eu moi non moi non donc ça là montre véritablement que la transmission ne se fait pas systématiquement d'ailleurs ce couple dans lequel le mari à le co vide la femme ils sont ils sont confinés ensemble à nouveau mais la femme ne l'a pas détecté du tout du tout du tout alors qu'ils sont collés ensemble il n'y a pas de séparation ils dorment ensemble elle ne l'a pas détecté pourquoi parce que son corps n'en a pas besoin son âme n'a pas besoin de cette information là pour le détecter spécifiquement voilà ensuite se pose aussi du coup de ces maladies qui reviennent de génération en pourquoi en fait parce qu'il ya des blessures qui n'ont pas été gérer qui n'ont pas trouvé de solution de génération en génération c'est la raison pour lequel elle se répercute parce qu'il ya une éducation qui se répercute parce qu'il ya un nouveau scénario qui ne se qui ne se joue pas en fait donc c'est la raison pour laquelle la maladie elle revient c'est parce que véritablement il ya vraiment un jeu qui se joue et qui a besoin d'être défait j'ai parlé aussi tout à l'heure de la notion de la mort du coup quand on parle de maladie on parle de transmission on parle de la notion de la mort en réalité nous n'avons aucune maîtrise de la mort personne n'a le contrôle dessus quand bien même scientifiquement parlant nous essayons d'avancer au maximum dessus on n'a aucune maîtrise de ça il y a des gens qui meurent de manier de maladies très bénignes il ya des gens qui ne meurent pas en ayant des maladies très graves je veux dire donc ça n'a rien à voir c'est juste pour vous dire que si à un moment donné une personne a besoin de partir c'est que c'est le moment de partir ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement ça n'a rien à voir spécifiquement parce que il ya le co vide ou parce que il y a la grippe ou parce qu'il ya eu le chic ou non non en fait quand c'est l'heure de partir c'est l'heure de partir peu importe le moyen qu'on a choisi certaines personnes choisissent la maladie du moment d'autres choisissent un accident d'autres choisissent une maladie longue d'autres choisissent un arrêt cardiaque mais d'une certaine manière ou d'une autre ça annonce juste l'arrêt la fin d'une vie d'un destin qui est déjà écrit à la base en fait voilà j'espère que ces quelques mots vous emmener un éclairage en tout cas sur la notion de comment l'émotion se répercute en tension et douleur et à la maladie et comment en fait on peut guérir de la maladie de manière dans cette lecture de la somatique de cette lecture du décodage en fait au niveau des maladies et aussi pouvoir dire attention et je mets vraiment un bémol un petit point dessus je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas se médicamenter ou qu'il faut pas aider le corps non en fait quand le corps physique a besoin d'aide le corps a besoin d'aide en fait je dis pas de ne pas se médicamenter ça ça vous appartient de voir comment vous voulez guérir de votre corps physique mais d'une certaine façon en tout cas pour moi la réelle guérison qui amène à une guérison rapide amène à 7 à ce décodage à cette lecture de soi à soi cette mise en action parce que ça nous demande de prendre notre vie en main de prendre en charge de notre vie de doser mettre des changements en place de manière concrète bien sûr et en même temps d'accompagner le corps physique si le corps physique a besoin d'aide bien sûr pour se réhabiliter et je pense que c'est un alliage vraiment de ces deux là qui permettent un accompagnement vers une réelle guérison sans qu'il y ait des maladies qui mutent voilà parce que la mutation voudrait dire que le message n'a pas été réellement entendu donc du coup moi par exemple par rapport au cancer j'ai une récidive c'était une récidive parce que le message au départ je suis pas j'ai pas osé aller jusqu'au bout j'ai pas osé couper les ponts directs alors que c'était ça qu'il fallait faire donc le fait de se mettre en action de faire pour entendre le message de mon âme et lui dire ok tu peux laisser le corps tranquille parce que je prends le relais à ce moment là il ya vraiment quelque chose qui se passe voilà j'espère que vous avoir amené un éclairage dans cette édition spéciale concernant la maladie la transmission de la maladie et voilà je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite au revoir